L'espace vert a été créé en 1983 et depuis 1989, au moment où l'école a vraiment démarré ses activités, on a été mandaté par le cégep du Vieux-Montréal pour donner un programme de formation. Nous sommes une école affiliée au cégep du Vieux-Montréal, nous offrons un DEC, donc c'est un programme de trois ans. La deuxième mission, c'est le service à la communauté verrière, donc les artistes verriers, comme vous voyez derrière moi, ce sont des artistes professionnels qui viennent louer nos ateliers à la pièce selon leurs besoins. Troisième élément important, c'est la promotion, donc la promotion des métiers d'art, ça passe par des expositions. Nous avons des expositions dans la galerie, nous sommes un point de vente aussi en boutique où les artistes verriers peuvent mettre en consignation leurs objets et on met ces pièces-là en vente. On répond à des commandes aussi parce qu'il y a des clients qui viennent pour des commandes spécifiques, pour des cadeaux ou des trophées ou différentes choses, donc on fait le lien entre des verriers et ces clients-là. Nous offrons des cours de fin de semaine, donc la promotion passe aussi par l'initiation du grand public aux arts verriers. Les cours de fin de semaine sont destinés à des gens qui ne connaissent pas nécessairement ce matériau-là, qui veulent apprendre les rudiments. En fait, c'est vrai que c'est multitechnique, mais on pourrait dire qu'il y a deux grandes familles, le verre travaillé à chaud et le verre travaillé à froid. Le verre travaillé à chaud, ça comprend les pièces en verre soufflé, donc c'est bien connu, on souffle dans du verre. Ça peut être aussi le verre travaillé dans la masse. On va cueillir du verre dans la fournaise et on a une grande masse de verre et on peut la façonner pour lui donner différentes formes. On peut avoir le verre coulé aussi. Donc le verre coulé, c'est qu'on va prendre du verre dans la fournaise, on va le verser soit dans un moule en sable, en graphite ou en bois, et à ce moment-là, il prend la forme du moule qu'on a préparé. Le verre à chaud, ça comprend aussi le travail au chalumeau, c'est-à-dire qu'on a un petit brûleur, on va chauffer le verre, différentes couleurs, des tubes, des tiges pleines, des tiges de toutes sortes de couleurs. Et là, on le façonne pour lui donner différentes formes, pour faire des bijoux, des objets ornementaux, des boules de Noël, des pièces soufflées, des coupes, différentes choses qu'on peut travailler à chaud encore. Pour le verre à froid, on a bien entendu le vitrail, on a aussi le polissage, parce que quand on a des pièces, il faut les polir, le perçage, le sillage, la gravure au jet de sable, la cache photosensible. Donc, on peut imprimer des images qu'on met ensuite sur du verre. Donc, ces techniques-là combinées peuvent compléter ou vraiment ajouter quelque chose à une pièce. Donc, les deux grandes familles, c'est vraiment ça, le verre à chaud, le verre à froid, avec chacune des techniques qui sont spécifiques. Je dirais que c'est le monde parfait pour un artiste, parce qu'on est limité par nos idées au lieu d'être limité par le matériau. Dans le fond, le verre, c'est la première matière plastique que l'homme a inventée. Donc, à partir de ce moment-là, tout est absolument possible. Il n'y a pas une forme qui est impensable en verre. C'est juste de trouver la bonne technique pour y arriver, d'où simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !